Nous sommes avec Marie-Adam pour parler d'une galerie d'art qui s'appelle en fait La Maison, c'est ça ? La Petite Maison. La Petite Maison, elle est installée où en fait ? La Petite Maison est installée à Oualcourt, dans un grand jardin. Et c'est une toute toute petite maison, mais c'est une maison pour les artistes, vraiment pour qu'ils viennent s'y exprimer, ils viennent se ressourcer aussi, parce que c'est important. C'est vraiment un lieu d'échange, un lieu ouvert à tous. On essaie que ce soit des artistes de qualité, pour vraiment permettre à tout un chacun de rencontrer leur création, et de rencontrer les artistes, quand ils nous font le plaisir d'être sur place, d'être en résidence, et parfois de venir dessiner aussi sur place, donc ça c'est important, d'avoir vraiment un lien. Mais c'est une petite maison, dans l'esprit de... Voilà, on ouvre les portes de la maison, et les visiteurs sont plus des invités que des visiteurs. Alors cela dit, à partir du 30 novembre jusqu'au 31 janvier, une exposition à nos dîneries. Oui, à nos dîneries, c'est ce qui va bien à la petite maison. La petite maison, c'est un lieu tout simple, où on va plutôt prendre une jatte de café, plutôt qu'un petit mousseux avec le doigt en l'air. On est plus en basket, en pote à caoutchouc du jardin, peut-être qu'en talon aiguille. Enfin, on peut venir en talon aiguille aussi si on a envie. Mais c'est vraiment un lieu très simple, pour vraiment découvrir des choses profondes, qui ont du sens, des œuvres qui sont cohérentes, avec des artistes qui ont une réflexion profonde, mais qui en même temps sont avec des valeurs de partage. C'est vraiment le mot important. Et on fait des papotages aussi. Et donc à nos dîneries, c'était vraiment pour les petits moments plaisants de la vie. Alors, je vois aussi que pour l'exposition, donc, exposition à nos dîneries, jusqu'au 31 janvier, il n'y a pas n'importe qui. Je pense à Sarah Conti, à Marie Poulus ou encore à Gabrielle Belgione. Oui, oui. Non, non, non. On essaie vraiment que ce soit des artistes de qualité qui soient présentés. Voilà. Que ce soit des choses qui est vraiment, qui soit cohérente, qui ait du sens, qui soit abordable, qu'on puisse apprécier assez facilement. mais qui est quand même une deuxième lecture beaucoup plus profonde. Et donc, il y a un vrai dialogue aussi entre les œuvres, etc. Donc, c'est un travail quand même qu'on essaie assez pointu. Mais l'ambiance qui est autour se veut vraiment conviviale. On fait des repas partagés au cœur de l'exposition. Donc, les gens viennent. Si on fait un atelier ou quoi, chacun vient avec du pain et du fromage, quelque chose de plus simple possible. On le met sur la table et on partage et on est bien. Alors, cela dit, il y aura notamment différents événements. Le 1er décembre, il y aura des animations avec notamment un portrait poétique, des portraits poétiques et instantanés. J'ai déjà vu ça taper à la machine à écrire avec Fidéline du jeu et Isabelle Collet. Oui, tout à fait. Et elles nous font vraiment le plaisir de venir à La Petite Maison. La Petite Maison, on est ravis. Et elles viennent aussi le vendredi pour faire des lectures. Et donc, le vendredi à 20h, comme ça, ça sera une soirée. Donc, parce qu'on alterne vraiment. Parfois, c'est le samedi. Parfois, c'est le dimanche. Parfois, c'est pour le repas. Parfois, c'est pour le goûter. Parfois, on fait des petits déjeuners. Et là, elles viennent à 20h pour faire une lecture au corps de la petite maison. Et puis, le samedi, elles reviennent pour faire des ateliers. Donc, ça sera vraiment deux moments différents, un peu complémentaires. Donc, on peut venir le vendredi soir et le samedi aussi pour faire les ateliers. Et ce sont vraiment des nanas extra. Et je pense que tous ceux qui se sont fait tirer le portrait par Dorothée du jeu, par Féline du jeu, vraiment, ont gardé vraiment une super bonne impression et en redemandent. Donc, vraiment, c'est une autre façon de découvrir aussi les œuvres. Et en même temps, ceux qui viennent pour les œuvres auront le plaisir de découvrir les mots et l'écriture qui sont aussi des moyens d'expression super précieux et intéressants. On nous rappelait l'adresse ? Donc, c'est 26 rue des Querelles. Et le jardin est déjà sur la rue de Vosgenais. Et on est juste à côté d'une petite rivière, d'un petit pont, dans un cadre vraiment poétique, chaleureux. Et tous ceux qui viennent, en tout cas, se sentent bien. Et c'est ça qu'on a envie. C'est que ce soit un art, mais partagé. Et surtout que les gens se sentent bien parce qu'on est dans une vie où c'est la course permanente, où on est un peu trop dans le paraître, peut-être un peu trop dans le superficiel. Alors, on n'a pas des grands messages. On ne va pas vouloir changer la société absolument. Juste qu'on a envie que les gens, tous différents, parce qu'on a vraiment un public tout à fait varié et différent, s'y sentent bien, fassent tomber tout ce qu'on peut avoir comme cliché les uns parfois sur les autres, et qu'on soit là pour partager des moments tout simples ensemble. Vraiment un vivre ensemble dont je milite depuis longtemps et souvent sur toute ma carrière. Et là, enfin, j'ai ce lieu où je peux vraiment le mettre en pratique et où les gens ressortent avec un grand sourire. Et ça, c'est la plus belle de mes récompenses.